Il y a dans le football des histoires tristes qu'on a de la peine à raconter. Depuis quelques mois, j'ai décidé de retourner sur les traces de certaines de nos légendes comme le Goléador à sa commentaire aussi. L'emblématique capitaine des vécuées du Bénin, Omar Tchumogo, ou encore l'excellente lieu de terrain, Moui Talao Goubiyi. J'ai raconté toutes ces histoires avec passion et nostalgie, mais aussi avec beaucoup de bonheur. Mais le football n'est pas que bonheur, c'est aussi de la tristesse. Et je ne parle pas de cette tristesse qui nous envahit quand on perd un match de football. Non, je parle de cette tristesse qui ne nous quitte jamais, celle de la perte d'un joueur, et pas n'importe lequel. Une promesse dont la vie a été brutalement volée par des coups de couteau assassins. Et ce fou Samuel Campos, ce nom remonte en nombre de souvenirs douloureux, du moins pour ceux qui suivent le football béninois depuis 2005. Cette année-là, le Bénin abritait la Coupe d'Afrique des Nations Juniors. Le 15 janvier 2005, la compétition débutait à Cotonou. Le Bénin affrontait lors du match d'ouverture le Nigeria. Cinglante défaite des écureuils 0-3. Le Bénin, le peuple et les supporters étaient tristes de ce résultat, mais une autre nouvelle, la plus glaçante, allait les laisser sans voix. Les supporters, Yesufu Samuel, alias Campos, se faisaient agresser de plusieurs coups de poignard dans l'abdomen. Il avait quitté son hôtel dans la soirée du dimanche. Et un peu plus tard, on le retrouvait chisant dans le sang, sur la plage. Transporté d'urgence à l'hôpital dans la même soirée vers 21h heure locale, il décède le lundi 17 janvier à 10h45 des suites des contusions dues à ses blessures. Une chape de plomb tombait sur Cotonou et le Bénin. Les écureuils venaient brusquement de perdre leurs camarades, leurs frères, leurs amis alors qu'ils n'étaient qu'aux aurores de la compétition continentale. Du côté de la police, une enquête est ouverte dans un contexte où des hypothèses s'échafaudent. Avaient-ils rendez-vous avec ses assassins ? Les connaissaient-ils ? Son assassin était-il un supporter mécontent de la défaite des écureuils contre le Nigeria quelques jours plus tôt ? Cette dernière hypothèse est vite écartée après la vague d'arrestations policières. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semble que le vol soit le mobile du crime. Que les agresseurs auraient eu, pour intention de dérober à Samu les deux téléphones portables qu'il avait sur lui ? Devant son refus, les agresseurs l'auraient frappé à la tête avec un objet assez lourd. Peut-être une pierre. Finalement, c'est cette hypothèse qui est confirmée par la police. Le mobile de l'agression fatale, c'est le vol. Plusieurs personnes sont arrêtées dans le cadre de l'affaire, mais jusqu'aujourd'hui, personne n'a été identifié clairement comme l'assassin du joueur. Les écureuils qui devraient jouer leur deuxième match face à la Côte d'Ivoire l'emportent largement 4-1. Une autre rumeur naissait. Le joueur avait été sacrifié pour que les écureuils gagnent ce match. Au pays du Vaudoum, cette rumeur est prise très au sérieux seulement. Tout le monde a semblé oublier que perdre un proche donne un surplus de motivation. C'est, je pense, ce qui a amené ces écureuils juniors à aller jusqu'en demi-finale de la compétition, arrachant la troisième place au Maroc. Comme pour dire que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on bat les Marocains. Tout le monde, tout le peuple était content, mais une joie mesurée, mitigée, par respect pour ce craque du football béninois, partit trop tôt sans avoir eu le temps d'exprimer tout son potentiel, tout son talent. L'entraîneur des écureuils du Bénin de l'époque disait « Il y a beaucoup de joie, mais aussi de l'amertume parce que nous avons perdu Campus. Sa mémoire restera toujours avec nous. » Depuis le mois de septembre, tout le groupe a rêvé de la qualification. Ils l'ont voulu ensemble et maintenant, nous avons atteint notre objectif. C'est bien pour le souvenir de Yusuf Samyou. Avaient-ils déclaré « Le décès tragique de ce gardien fait suffisamment mal parce qu'il était très talentueux. » Le 11 juin 1986 à Parakou, dans une famille de commerçants, Yusuf Samyou avait effectué toute sa jeune carrière dans les clubs de la métropole du Nord à l'instar de Sinengorou, Perse-filé et Abeille. Plus tard, il intégrera la célèbre écurie des buffes du Bobou. Remarqué pour ses performances et sa taille 1m79, son envergure, ses réflexes et ses sorties devant la ligne de but, il avait été tout naturellement appelé à révertir le maillot des victoires U20. Parce que le jeune homme était talentueux, tout le monde l'appelait Campos du nom du célèbre portier mexicain, Jorge Campos, qui était sa référence, son modèle. Incontournable dans les cages des buffles du Bobou dans le temps, les dragons de Lomé sont allés même le chercher pour qu'ils gardent leur cage le temps d'un tour préliminaire de la Ligue des Champions entre 2003 et 2004. Il était précocement talentueux. Si la sécurité de l'hôtel où logeaient les écureuils avait été plus professionnelle, plus rigoureux, le jeune homme n'aurait peut-être pas été tué. Elle l'aurait empêchée de sortir du campement. Je comprends aujourd'hui la sévère punition infligée à Jodez Dossou à la veille du match à Benet Tanzanie. On ne quitte pas le campement quand on est en regroupement. Jussuie a eu raison, même si on a perdu le match.